C'est un travail d'équipe. Non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. C'est certain. La classe. Non, je suis d'accord. C'est... C'est un cours d'élévation. C'est... C'est fini. j'ai vraiment pas j'étais juste j'avais du coup j'avais du coup j'avais du coup les chansques je dirais qu'elle est chez elle je peux aussi je peux aussi je peux aussi on va chercher non ah bah oui on va créer une maison pour faire une musique au sous-vendus voilà on va la transférer son livre à la pièce et c'est un charme au plaisir. Sophie, c'est ce qu'il m'a apporté ici. Mais tu fais quoi ? C'est un trou quoi ! Il rigole en douce, sûrement. C'est des gens qui arrivent. Non, je suis bien. C'est pas ici que ça se passe pour toi. Après, si t'as une technique pour dédoubler, c'est bien connaître. C'est ça, t'as mis enchant l'utiliser. C'est quand même pour intervenir. Vous pouvez ouvrir, c'est chaud. Oui, c'est chaud. Après, il y a des gens qui sont déjà embauchés mais qui ont réussi à arrêter le travail ou leur boîte évaluée. Par exemple, ils viennent là et ça leur fait des choses. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est à la gare. C'est juste... Vous voyez, c'est votre premier mot. C'est super chouette. C'est très bien. C'est très bien, c'est bien. Non, non, je ne vais pas y travailler, c'est une amie à moi qui a ouvert ça il y a un peu. Si il démarre, on ferme les écoutiers. Est-ce que tu as besoin d'un espoir ? Pas spécialement, mais pour être en contact avec les gens. Parce qu'elle organise pas mal qu'elle est en anglais, donc... Je suis en charge, je travaille sur l'enseignement. En anglais, on attaque ça sur l'enseignement. Et donc, je suis en charge avec quelqu'un. Oui, c'est... Mais il y a un... Il y a un... Il y a un... Il y a un... C'est ça qu'on a essayé de suivre. C'est ce que je fais pour ce que ça... C'est quoi ? C'est ça ? C'est celle de... Qui l'a expliqué... Vous voulez prendre encore un... Je pense que c'est... Oh ! On n'a pas une nouvelle nouvelle nouvelle. Ah oui ! Ça veut dire genre... Ça veut dire genre... Voilà... C'est une meilleure chose à faire. C'est un... Oui ! C'est un... C'est un... La question est... C'est un... Le pitch de laion... Le chiffre du jour ? Oui ! Le titre, c'est pas clair ? C'est un peu... La question est... Non, rien... C'est pas un ton... Pitch, ça veut dire... C'est vraiment... Pitch an idea, c'est pour la vente. Alors je pense que c'est, ça, ça, ça... C'est un mot. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, j'entends vous, il y a du micro dans la scène. Cool, déjà merci d'être tous venus, franchement ça me touche beaucoup votre présence. Je vais vous dérouler un petit pitch à 15-20 minutes, et puis si vous avez des questions, posez-les. Faites plaisir, c'est open. Si vous voulez vous lever, boire un coup, boire, allez-y. C'est open aussi. Hein ? C'est open aussi. C'est open aussi. Par contre, il y a un petit surcoût. Il y a la caméra. Ça fait ce contrôle, il y a une table qui s'ouvre. C'est peut-être à l'entrée, peut-être à l'assaut. Tu payes au poids. Super, du coup le thème de cette conférence, c'est trouver vos compétences cachées pour les mettre au service de votre proche. Alors déjà, une petite question. Qui c'est qui connaît ses compétences et ses talents ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Merci d'être venus. On va leur parler. De quoi ? De rien. Je vais pas leur demander. Vas-y, c'est-à-dire. Quand j'ai mis la main, je vais le reparler. Non, tu peux pas le reparler. Non, non. Je vais la main sans faire. Est-ce que tu prends les compétences et les talents pour toi c'est la même chose ? Alors, pour moi un talent c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, c'est vraiment un effet waouh. C'est un truc que tu sais faire, pour toi c'est naturel, mais pour les autres ils sont impressionnés. Genre typiquement, si Connor te fait un café, tu vas dire waouh, pour lui c'est peut-être normal. C'est le café le plus basique qu'il sait faire, tu vois il peut vraiment se décafesser encore plus. Il a fait le milieu au syndical, il t'a déjà impressionné, c'est bon. Donc voilà, il y a vraiment cette différence, un talent est une compétence pour moi, bien que c'est une compétence un peu galodée. Par contre une compétence, ça peut être savoir faire un café, ça va faire un mocha par exemple, si on prend le thème. Un talent, tu fais un mocha, la personne elle dit ah ouais d'accord, durant toute ma vie j'ai jamais goûté de mocha avant celui-là. C'est vraiment cet effet waouh. Du coup c'est un des trois points, un des trois outils que j'essaie de donner aujourd'hui pour justement aller identifier cet effet waouh. Pas d'autres questions ? Vous êtes prêts ? Juste une précise. Oui, une sonne. Tu dois savoir certaines de tes compétences et aussi en vignorer d'autres ? Oui, complètement. Et c'est le but de cette soirée, là je vais vous donner trois outils pour justement aller identifier des compétences que vous ne connaissez pas déjà. Donc le premier outil ça va être de faire une introspection. Alors qui a déjà fait une introspection parmi nous ? 1, 2, 3, 4, 5, ok. Est-ce que vous avez déjà couché par écrit ? 1, 2, 3, 4, 5, ok. 1, 2, 3, 4, 5, ok. 2, 3, 4, 5, ok. 1, 3, 4, 5, ok. 3, 5, ok. 5, ok. Donc du coup qui c'est qui a mis sur le papier, qui a écrit tout ce qu'il avait fait de bien passer pro perso. Toutes les réussites professionnelles qu'il ou elle a eu. Donc Patricia. En action synthétique, ouais. Elodie, ouais. Tu as fait l'exercice. Tu casses aussi ? Non. Du coup tu as fait l'exercice ELO. Est-ce que tu es allé jusqu'à la leçon de résultats ? C'est-à-dire que tu as listé tous les résultats que tu as obtenus. Moi c'était pour savoir si j'étais place que je voulais avoir. Et du coup j'avais listé tout ce que j'avais fait comme expérience. Ce que j'aimais faire. Ce que je faisais, je savais faire mais j'avais pas forcément envie de le faire ou en priorité. J'avais hiérarchisé. Et du coup j'avais quelqu'un en fait qui me posait plein de questions. D'accord. Le but c'était de savoir si le poste que je faisais, que j'occupais, répondait à la hiérarchie de mes compétences et de mes envies en fait objectifs. D'accord. Mais qu'est-ce qui est ressorti de cette exercice ? Que j'étais à un poste qui n'était pas assez... Par exemple moi j'avais plus de l'un et du 20. Ouais. J'avais vu que tout ça c'était vraiment du requer. Au départ je pensais que comme je suis gestionnaire d'espace naturel, je pensais que je pouvais ne pas vivre sans être devant. Je vais te challenger un peu. Et en fait j'ai vu que je pouvais, si j'arrivais à faire quelque chose dans la nature pour que la gestion des sites continue, selon l'influence, mais continue sans que moi j'aille sur site, apparemment je peux survivre. Ok. Tu peux survivre et autant faire des fesses. Et du coup, est-ce qu'il y a des compétences ? Est-ce que ce travail là, tu as permis de prendre conscience de vos compétences ou de talents que tu avais ? Pas identifié ? Je... J'ai pas vraiment cherché à ce point. C'était plutôt sur ce que je savais faire. Ok. J'ai identifié vos compétences ou de talents que je développe avec des formations, ça va. Mais de là à découvrir des autres trucs non. D'accord. Je te laisse débrouiller. Bon, voilà. Waouh ! On n'est pas payé là. Donc du coup, en effet, c'est ce que je vous donne à faire. C'est de lister toutes les expériences que vous avez eues. Côté professionnel, toutes les entreprises, pour chaque entreprise, toutes les missions que vous avez faites, aux différents postes que vous avez eues. Et pour chaque mission, essayez de réfléchir à quel résultat vous avez obtenu. Soit un résultat chiffré, soit un résultat qualitatif. Donc par exemple, vous avez... Si vous créez votre boîte, par exemple, vous avez pu faire un business plan pour une banque. Donc vous avez créé un business plan. Vous pouvez dire aussi, si vous êtes serveur, que vous accueillez 50 personnes par jour, que vous travaillez un mois dans un restaurant. 50 par jour fois 20, ça fait combien ? Merci. Merci public de votre activité. 50 000 personnes vous avez accueillies par mois. Donc quelque part voilà, c'est d'aller chiffrer, d'aller mettre des nombres, des pourcentages, etc. pour prendre conscience un petit peu de toute l'expérience que vous avez accumulée. Et du coup, du savoir-faire que vous avez. Ça c'est un problème. Et ce qui est génial, le double effet qui se coule, c'est que vous allez pouvoir après valoriser ce que vous avez fait par le passé. Typiquement Alain, t'as combien de personnes par jour qui viennent te voir ? Trop. Trop. À la louche. Une quinzaine. Une quinzaine. Ça fait combien d'années que tu bosses ? À la louche aussi. Une quarantaine. Une quarantaine. Donc alors, le calcul n'est pas l'âge d'années. Est-ce que quelqu'un peut me faire 40 ans x 12, quel nombre de mois de lundi ? C'est où ta questionnière ? Ouais, parce que je suis une calculatrice. 40 x 12. 40 x 12. Du coup, x 4 semaines par mois, x 5 jours par semaine, x, t'as dit qu'à 14 personnes par jour ? Un peu de combien de mois de mois de lundi. Quels résultats saient ? Un x 15. 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 Du coup, Alain a coiffé environ 150 000 personnes, est-ce que vous pensez que c'est un bon coiffeur ? Oui, oui, évidemment. En tout cas, il y a des personnes de jeu. Oui, ça dépend combien de personnes de jeu. Parce qu'à 150 000... Après, il faut poser... Après, il a dit... Tu lui as posé la première question, combien ? On ne savait pas que les questions d'activité. Un client, il avait par jour. Il disait 15... Au départ, il en avait avant de dire que la vie devient trop. Donc, je pense qu'il est populaire, quelque part. Dès là, ça arrive la réponse quand même. Bah, oui, quelque part. C'est vrai ? Alors, mais c'est vrai que... En gros, le fait de dire trop, c'est que l'activité nous en succède. Voilà. Ou, ou, ou alors, il y en a vraiment à l'alcool, quoi. Ça plaît ça aussi ? Ça peut partir sur un... C'est 40, 40. C'est 40, mais c'est... C'est 45. C'est 45. Et je pourrais être à la retraite aussi l'année dernière. Ah, 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 ah. Mais donc, c'est 40. Donc, on va être sur 150 points. Donc, je veux la repression quand c'est plus. Parfait. Voilà. Surtout quand on est lié aussi bien, c'est parfait. Je reviendrai. Donc, voilà. Un premier exercice que vous pouvez faire, même si c'est un peu, pas forcément super plaisant et super colichon, c'est de lister tout ça par écrit vraiment. Comme ça, vous aurez sous les yeux des exemples de ce que vous savez faire. Vous pouvez vraiment prendre conscience de tout ce que vous avez fait par le passé. Parce que très souvent, à ce moment, on se dit, oh, super, j'ai super ça. Mais après, très souvent, on n'y pense plus. Des fois, on oublie. Et après, il faut se replonger dans ce qu'on a fait pour que ça revienne à la mémoire. Et là, de cette manière-là, vous avez... Moi, je vous invite à ouvrir un book, surtout un book professionnel, et vous listez tous les ans, au fur et à mesure, tous les résultats que vous obtenez. Et comme ça, ça va vous permettre de densifier votre passé et de prendre conscience de votre valeur et de prendre conscience de ce que vous savez faire. Et du coup, ce que j'ai dit tout à l'heure, le double effet qui se coule, c'est que vous saurez après ce dernier mouvement. Est-ce que c'est OK avec ça ? Est-ce que vous avez des questions ? Oui, bien sûr. Je pense que quand on est dans l'épidon, on oublie souvent des faits, de ce qu'on a fait. Donc peut-être que c'est mieux de demander aux autres ce qu'on... de faire parler aux autres, non ? C'est parfait. C'est le deuxième. Merci, la vie. C'est une bonne introduction. Il n'était pas briefé, il n'était pas payant. C'est bon, mais je pense que c'est sympa de faire un petit peu quelque part de la complicité avec les gens du public pour faire de l'interaction. Regarde ça pour plus tard. Deuxième technologie, c'est justement ça. C'est demander à au moins, je reconnais, au moins dix personnes bienveillantes de votre entourage. Bienveillance. Bienveillance. C'est la clé. C'est la clé. Parce que les gens peuvent très bien vous valoriser comme... ça dépend à qui vous êtes. À dix personnes. Oui. Parce que ça dépend de qui donne la question et à qui. Il faut bien sélectionner. Ce que tu penses de ma chaîne. Éveillante et objectif. Ça va avec, non ? Éveillante, ça suffit. Moi, je dirais vraiment juste bienveillante. Parce que quelque part, l'important, c'est de prendre conscience de l'image que tu dégages. Typiquement, on a une super amie dans le cadre de la danse, qui s'appelle Annalis. Qui est, niveau organisation, je n'ai jamais vu ça. Ah oui, c'est clair. C'est genre, vous me dites, elle vous dit, est-ce que tu veux faire tel événement ? Tu dis oui. Elle s'occupe de tout. Transport. Pass, limite. Elle achète le pass. Elle gère aussi tout ce qui va être logistique, transport, etc. C'est franchement organisé, c'est son travail. C'est son travail. Et tout le monde... Oui, elle s'éclate là-dedans. Et c'est ce qu'elle fait dans son job. Et c'est ce qu'elle fait dans son job. Quelque part, ici, ça allait corroborer le fait qu'elle ait eu pour ça. Qu'il souhaite, Lou ? Non, je ne sais pas. On en a une aussi, Angélique. Angélique. C'est vrai ? Oui, c'est... Quand on va apparaître un événement, il suffit qu'on se motive. En général, je motive le monde pour qu'on y aille. Après, on s'est trouvés avec un tableau de don. Et en fait, en trois fois rien, elle a tout trouvé. Là, elle s'est pas son jeu. C'est juste un besoin que se trouve tout carré. C'est bon à savoir. Un petit point de vue, je sais pas. C'est très bon à savoir. Merci. Franchement, ça marche super. J'en ai deux bons stocks, là. Et très souvent, ça peut vous faire prendre conscience de compétences que vous n'avez pas, que vous ne pensez pas, parce que très souvent, c'est naturel. Pour moi, parler en public, je suis assez à l'aise. Et est-ce que je vous donne l'impression d'avoir un talent pour parler en public ? Merci de ne pas dire non, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Parle pas un petit peu. Mais très souvent, c'est des trucs qu'on réalise sans s'en rendre compte. Moi, je vais vous dire que j'étais en Jacky. Maintenant, Jacky, c'est la fiabilité incarnée. Oui, rappelle-moi tel jour d'appeler telle personne. Elle me rappelle tel jour d'appeler telle personne. Mon téléphone, il ne fait pas. Ah, ça, c'est un petit peu. C'est pas cool, quoi. C'est pas gentil pour faire ma vie, hein. C'est un petit gars qui te force, les gars. Alors, mais c'est une très très bonne remarque. C'est vrai que le téléphone, il peut avoir des rappels, on peut planifier des choses, etc. Dans les faits, moi, cette technique-là, elle ne marche pas avec moi. C'est-à-dire, si tu regardes mon téléphone, mon mindbook, tu dois avoir 150 000 notes, 150 000 rappels. D'ailleurs, je vais te faire maintenant, je vais vous montrer. Peut-être que ça va trop. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Oui, mais c'est parce que, oui, c'est important. Il faut cibler. Et du coup, il te sert, enfin, tous ces rappels sont importants pour toi ? Alors, ça, c'est une bonne question. Fais le gérer par ton Jacky. Mais alors, tu vois, c'est quand même intéressant, parce que ce que je viens d'attendre Jacky, c'est vraiment ce qui est important. Donc, elle, elle me rappelle l'important. Non, mais là, les 150, alors c'est bullshit, alors quoi. C'est pas bullshit. C'est des tâches que j'ai envie de faire, ou des choses que je donne à des gens, mais qui ne sont pas prioritaires. D'accord. Donc, j'ai toutes les infos qui sont dans le PC. Ce que je ne le regarde jamais. D'accord. Et tu ne fais jamais le ménage ? Si. Je fais le ménage, mais j'en fais super. Attends, ça veut dire que tu perds du temps à intégrer les données, à les effacer, mais tu en le temps ne sers pas. Non, il y a des gens. Je conserve, si tu veux l'information. Toutes les idées, tous les projets, alors là, c'est gentil tout ça. Tout ça, ce sont des idées de projets. Alors, je vous en prends une, par exemple. Il va y avoir Interview Jean Prallon, par exemple. Jean Prallon, c'est l'auteur d'un bouquin que vous trouvez ici. Et celui-là, je vais envoyer une demande d'interview, mais je ne l'ai pas renoncé parce que ce n'est pas la priorité. Par contre, je sais que dans mon agenda, j'ai une tâche interview, donc après, je peux aller chercher l'information quand elle est nécessaire. D'accord. Moi, je croyais que tu parlais de ton agenda, des notifications que tu as mises sur ton agenda. Ah, ok. Je pensais que tu parlais de ça. Non, 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 non. Parce que c'est vraiment toutes les idées que je balance et que je sauvegarde là-dedans. Mais ce n'est pas forcément ce que je vais aller rechercher. Et du coup, si j'ai vraiment quelque chose où je me dis, mais voilà, ça me tient à cœur. Voilà. C'est ta boîte à l'outil, ça ? C'est le rappel. C'est ta boîte à l'outil ? C'est ma mémoire. Accessoire. Donc, grosso modo, Tata Jackie, fiabilité. Tout le monde lui dit, et elle, pour elle, c'est normal. Pour elle, non, mais sa vie, pour elle, c'est normal, c'est transparent. Elle, toutes ses butins de salaire, ils sont classés par ordre chronologique. Dès qu'elle soit une ordonnance, elle classe. Elle envoie les papiers à sa mutuelle, elle fait toujours les photocopies. Donc, si la mutuelle perd le dossier, elle peut le renvoyer. C'est une tatija de glisse. Ah bon ? Mais ça ne va pas. Bah non, il faut scanner avec l'application. Tu gardes l'original. D'écoute, je te mets dans la soin avec ma tente. Ah 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 ah. Je prends une photo comme ça, je suis remboursée en 5, je ne reconnais pas. Parfait. C'est ça. Parce que j'en voyage avec le tard. Merci pour cette partage. Ok, donc du coup voilà, est-ce que c'est que là pour vous par rapport à ce 2ème exercice qui est de demander à 10 personnes bavillantes, c'est quoi vos talents, c'est quoi vos compétences, en quoi vous sortez du lot ? Qu'est-ce que ce lot on peut ? Attends, c'était 5 questions. J'en refais. Quels sont vos talents ? Quels sont vos compétences ? Je peux dire voilà. On va savoir avec Patrice qui est un modalité. Ah 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 ah. Je suis. Je suis. En quoi vous sortez du lot ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? En quoi selon eux, vous êtes uniques ? Non mais moi ça n'est pas qu'ils viennent. Déjà, ça fait 2 fois que je leur demande, mais ils vont dire, en rien là, ils vont dire, encore ? Mais oui, parce que tu es une personne importante pour moi. Ton avis m'intéresse au plus haut point. Oui. Tu sais, ouais. Si t'as bien c'est écrit une personne qui, sinon c'est le changement avec toi. ça marche parfois tu te rends sur des gens qui auraient bien envie de te répondre mais qui n'ont pas le temps aussi en plus c'est pas évident quand tu réfléchis c'est pas évident très honnêtement tu m'as posé la question j'ai répondu à la première partie de la question déjà il m'a pas eu le temps parce que je me suis dit j'ai vraiment envie de lui faire une bonne réponse et pour moi ça m'a ça m'a coûté je me suis dit là c'est quelqu'un qui me demande un vrai service c'est un truc important je vais le faire vraiment je m'attendais pas à ce qu'il y ait une deuxième partie de question d'accord en vérité j'ai tout donné tu vois tout de suite et après j'ai vu quelques temps après j'ai vu que la conversation elle était pas finie et j'ai dit j'ai loupé la deuxième partie j'ai regardé ah ouais non mais là j'ai pas répondu comme ça donc lui j'ai et je crois que je t'ai jamais répondu je crois je suis dans un livre de tâches Roland je crois que tu m'en veux pas manifestement mais je trouve que c'est vraiment un vrai boulot pour l'interlocuteur aussi si c'est vraiment il veut être honnête alors tout dépend exactement tout dépend du niveau d'implication que la personne en face va mettre après c'est pour ça le fait de dire au plus grand nombre c'est qu'il y a des gens qui vont trouver de suite d'autres qui vont galérer d'autres qui vont trouver de suite mais qui vont vouloir croiser tu vas taper sur tout un panel de personnes et l'idée de faire au moins 10 c'est comme ça que tu auras des gens qui te répondront parce que pour eux c'est pesable et c'est possible quelque part et c'est intéressant ou c'est pas le plus cher du coup sur la personne ouais est-ce que vous voulez faire un essai là ? est-ce qu'il y a un volontaire ? oui je vous en remercie moi je suis combien d'autres ? mais il y a je suis sûr Sonia ? il y a quand même 2-3 personnes qui connaissent ok bon nous qui ne connaissent pas ça me va très bien on fait avec Sonia ? oui ? allez Sonia viens ah ben voilà ouais je peux te faire une note de note je peux te faire une note de note je peux te faire une note de téléphone pour toi merci Sonia va te faire une autre ça sera en anglais ça sera en anglais ça sera en anglais je mets l'anglais c'est écrit bien il faut que tu écrives bien comme ça tu pourras travailler ok exactement donc je vais vous donner une mission si vous ne savez pas vous pouvez dire je passe de donner une qualité par exemple que Sonia vous inspire et en la voyant le peu que vous avez vu vous l'avez entendu parler quelle qualité ça me fait est-ce que vous la trouvez rayonnante la chante agueillante belle tout est bon à prendre et Connor va noter toutes les qualités pour Sonia une feuille à part si on ne peut pas être pas c'est vrai Connor je veux dire entreprenante tu vois parce que pour le coup depuis tout à l'heure tu mènes un dialogue tu prends des notes il y a une notion de prendre les choses en main donc tu prends les choses je ne connais pas plus que ça je te connais depuis 5 minutes donc j'ai mes cartes on laisse Sonia sur le devant la scène donc alors moi je la connais mais du coup par rapport à ce que tu viens de faire là ça correspond aussi à ce que vous voulez dire c'est la rigueur tu es quelqu'un de celle de t'as besoin justement que ce soit carré je suis mieux en français parfaite qu'il fait j'ai une extravurée par moi investi peut-être investi par rapport à la réponse pour les qualités d'accord investi conscience conscience professionnelle volonté de bien faire appliquer appliquer posé c'est bon Connor tu gères c'est toi c'est beau c'est beau comment ça s'écrit impliquer la posée alors comme d'un mot de vie je disais sourirement c'est bon c'est important aussi dynamique pardon dynamique dynamique qui d'autre merci révis moi je pense qu'elle est intègre aussi intègre organisée on a tous honnête sérieuse 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 j'ai bien envie de venir moi bah du coup tout le monde s'en veut tout le monde tout le monde c'est un peu genre là maintenant tu es présente au centre de centre de tout et mais tu fixe l'attention de la personne qui te parle et qui parle de toi donc tu considères l'autre c'est ça oui mais directement c'est pas en passant c'est pas ok je saute partout c'est elle apprécie la personne en face d'elle ok c'est sincère elle a égalité de présence oh oui merci elle sera très reconnaissante c'est chouette moi je profite pour moi aussi donc rayonnante souriante intéressante curieuse waouh c'est fini oui on va le faire c'est enregistré c'est enregistré le débroub abad ah bah rires mais ca va être pour moi important mais que tu a abandonné aussi c'est enregistré je sais pas c'est pas on a pas l'instruc de Dorique à chaque fois c'est quoi les derniers 6 que t'as dit rires arr staffing alors tu y'avais euh ah non jureuse souriante rayonnante, intéressante, intéressante, présente, entreprenante, croyable, engagée, émotive, je crois qu'on est en train de dire, je suis tout ça, je ne peux que dire merci, ça me touche, c'est tout, Reg émotive, ça me touche, amour à moi, que ça me touche ! Regarde 3 de l'eau, tu vois ! Tu peux tirer ça, on se fait libre quand ? L'Oréal, je la fais libre quand ? Est ce que jeкамine qui est gratifique, c'est un genre de bienveillance qui me touche pas. Est-ce que tu en as encore plus ou bien ? Ça va, ça va, je vais me contenter de ça. Merci, Seineur. Merci à moi. Super. Merci pour l'énorme. Je suis désolé. Je suis désolé. Bon, je vais partir sur cette affaire. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais pour le métier ? Ça va être très long. En amour. Un métier. Peu importe. Un métier. Moi, j'en connais bien. À que choisir un métier. Fais-y, tu veux. Qu'est-ce que tu préfères ? Tu veux essayer de trouver un mot pour le faire de tout ce que je fais ? Ah non, non, mais juste un mot. Accompagnante. Ouais, ouais. Moi, je pense que ça marche pas. Ouais, c'est bon. En fait, accompagne. Non, on en reviendra. Alors, ce qu'elle vient de faire, c'est planter une graine de clorosite. Ah oui, c'est ça. C'est très, très, très plaisant. Ça va inviter l'interlocuteur à venir de curer. Qu'il soulève l'avantage. Tu planches. Tu planches. Je suis un bon planteur. Un bon planteur. Bon, c'est bon, c'est pas tout de suite. C'est le géant de pouce. Super. Donc, là, qu'est-ce qui ressort de Sonia ? Quelle a vraiment la conscience professionnelle ? Quelle est honnête ? Quelle est intègre ? Donc, c'est vraiment des... Vous allez avoir des qualités qui recoupent plusieurs fois. Et peut-être de regarder les qualités qui se recoupent, ça vous donne une tendance de ce que vous dégagez vos autres. Quand vous pouvez être d'accord, pas d'accord, mais quelque part, vous avez de l'information sur ce que vous véhiculez naturellement. Après, si vous voulez vraiment vous gaver, vous faites un petit tableau sur l'ordinateur, vous listez toutes les qualités, vous marquez le chiffre ou le nombre que vous avez obtenu, et vous placez ça de la qualité principale à la qualité la moins récurrente. Et vous contactez Aurélie, si vous avez besoin, on s'est assuré. Et quelque part, ça va vous permettre de prendre conscience vraiment de ce que vous renvoyez aux autres, et quels sont vos talents que peut-être vous ne connaissez pas. Est-ce que c'est clair pour vous ? Est-ce que pour toi, ça serait intéressant ou dangereux de demander à des gens quelles sont les compétences que tu as, sur lesquelles tu n'es pas au top, mais que tu pourrais améliorer ? Alors moi, je ne suis pas à cette école-là. Est-ce que ça joue là ? Moi, je suis à l'école de Nicole Isserdi et de Caroline Couturier, donc qui est un coach, grosso modo, elle, ce qu'elle dit, c'est que ça ne sert à rien de vouloir combler les défauts, parce que du coup, tu vas mettre le focus sur quelque chose qui n'est pas bien. Oui, c'est pour ça. L'idée, en fait, si tu veux, c'est une autre approche pour combler, tu ne vas être là, tu es là, c'est vraiment les défauts, au lieu de combler ça, tu ne vas pas faire ça. Tu vas regarder quelle qualité tu as, là où tu es au-dessus du lot, et tu vas développer ces qualités, ce qui va te permettre d'avoir un critère différent. Tu vois, si Sonia, elle ressort de là en disant que c'est quelqu'un sur qui tu peux compter, qui a une très forte conscience professionnelle ou qui est loyale, qui est honnête, sincère, donc tu peux faire confiance, et quelqu'un qui est vraiment organisé. Tu vois, ça peut être, franchement, cette nana-là, je sais que si je passe avec elle, je peux compter sur elle. Et si tu veux, la qualité, grosso modo, qui ressort, c'est surtout compter sur elle. Du coup, elle va miser là-dessus. C'est comme un médecin qui va être spécialiste du cœur. C'est comme un psychologue qui va être spécialiste du couple. Quelque part, il y a une spécificité très forte qui font qu'on va l'avoir pour ça. Si elle, derrière, je ne sais pas, moi, elle a l'alcoolique, par exemple. Ce n'est pas une qualité. Ce n'est pas son cas. Même si elle parle de planter. Mais typiquement, même si à côté elle a des défauts, je dirais, limite, on s'en fiche. Parce que si ce qu'elle fait, si elle cherche à faire un métier qui lui permet de mettre en pratique ses qualités et un métier qui lui plaît, mais des fois, on s'en fiche. Moi, je prends mon exemple. Quand j'assistais Nicole Lisservais en tant qu'assistant coach, posait des questions. Moi, j'adorais faire ça. Et la coach, Nicole, me disait « Tu fais ça super bien, tu négociais super bien. » Quand j'étais dans mon boulot d'ingénieur, mon chef me disait « Jeff, ne pose pas de questions, écoute-lui. » « Ne pose pas de questions, écoute-lui. » « Ne pose pas de questions, écoute-lui. » Donc, pour lui, j'étais un mauvais ingénieur parce que je posais des questions. Donc, quelque part, enfin, mauvais au sens... Oui, pas d'appui, oui. Pas compétent. J'avais le défaut de poser une question. Donc, en tant qu'ingénieur, ce n'était pas bien de poser des questions. En tant que coach, c'était bien. Donc, quelque part, en soi, il n'y a rien qui soit un défaut et il n'y a rien qui soit une qualité. Tout dépend du contexte vraiment dans lequel vous vous situez. Moi, c'est d'accord avec toi. J'avais tendance, il y a très longtemps, il y a deux années, de me réaliser plus sur mes défauts. Et maintenant, c'est vrai que je tendance à essayer de toujours pouvoir rencontrer des choses, même pas que pour moi, d'ailleurs. Il y a une heureusement compte. Par contre, ta question est très intéressante parce que, en fonction de ce que tu veux faire comme projet, on parle des compétences au service des projets, il y a des compétences que tu dois acquérir même si ça ne t'est pas. Et même si tu n'es pas toi. Oui, mais ça, c'est parce que tu as ciblé la compétence nécessaire et que tu dois la détopper. Et ce n'est pas forcément un truc dans lequel tu te considères comme mauvais, c'est juste que tu te considères comme étant inexpérimenté. Ce qui est différent. Oui, ça, il faut passer une question de point de vue. Tu peux nous dire, il faut que j'arrive à ce niveau-là, je ne l'ai pas, et factuellement, machin. Mais quelque part, pour moi, un défaut, enfin, j'enlève toute ton notion morale, c'est juste qu'on attend ça de toi, tu es là. Tu réponds pas aux attentes. Donc, tu dois te développer pour. Et si, par exemple, tu crées une entreprise et que tu ne connais rien en compta, etc., quelque part, ça arrive de te poser problème à un moment donné. Parce que si tu gagnes moins tout ce que tu dépenses, ta boîte est ferme. Je sais que la compétence, ce n'est pas un grand fort. Après, tu peux ne pas être joué dans certains domaines, mais tu peux te faire accompagner. On n'est pas, individuellement, chacun, on n'est pas bon dans tout. On continue à développer notamment nos compétences. Et là, on est effectivement, on ne sait pas, on n'a pas effectivement, si tu as bon en compta, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui peuvent s'y donner pour ça. Parce que tu vas t'épuiser à essayer alors que ce n'est pas forcément mon truc. Oui, c'est ça. Tu as la possibilité de tout c'était bon, des fois, il faut attendre à vendre des sous. Oui, on est d'accord. Là, je parle de compétence. Quelquefois, moi, j'ai eu un patron il y a de nombreuses années. Tout le monde l'adorait, enfin, tout le monde vraiment l'adorait à tout point de vue. Et il me disait, il faisait des conférences et il disait, moi, je ne suis pas parfait, mais j'ai su m'entourer. Je suis ce que je suis avec effectivement toute la bienveillance et tout ce que je sers à porter aux autres et ce que j'aime faire. Il me disait, tu parles de la comptabilité, c'est une autre chose. Et moi, je suis m'entourée de personnes qui m'élèvent à ce niveau-là pour des choses que je ne m'éprise pas et dans lesquelles je ne suis pas bon. Tout simplement. Mais tout le monde pensait qu'il était parfait. Il disait, non, je ne suis pas du tout parfait. Il y a aussi l'image qu'on donne. C'est ça. Tu veux dire quelque chose ? Oui, puis de toute façon, c'est plus payant de consacrer du temps là où on est compétent que là, on est incompétent parce que c'est là qu'on risque de dégager des revenus qui nous permettront d'engager la personne qui fait ce qu'on ne s'est pas fait. Oui, c'est ça. Puissant. J'aime bien la logique. Je vais dire ça. C'est déjà Nico, je vous avais à vous. Est-ce que c'est clair pour vous ? Je passe au troisième point. OK. Le troisième point, c'est vraiment l'effet waouh. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Là, ça rejoint un peu l'égacité numéro 1 mais avec un autre angle. Cette dernière idée, c'est de planter une graine et réfléchir un peu de manière avec, comme j'ai trouvé ça tout de suite, mais de mettre un focus dessus. C'est ce que Simon s'appelle l'attention sélective. C'est-à-dire, vous allez me dire, je vais rechercher dans mon parcours de vie qu'est-ce qui a été génial. Quel résultat extraordinaire j'ai fait. Qu'est-ce qui a été marrant. Puis Manka, ça l'appelait un voyage pour voyager combien de temps à l'étranger ? Deux ans et demi. Deux ans et demi à l'étranger. Ça se trouve de ouf. Ah ouais, j'avais. En changeant régulièrement. Ce n'était pas du tout de manière continue mais ouais, j'ai fait presque quatre mois en Allemagne. Un an en Australie et en Nouvelle-Zélande. C'est pareil, ok. C'est pareil. C'est pareil. Donc cet exemple-là, ça vous fait penser, qu'est-ce que vous l'éduisez comme qualité à Cassandra ? Aventureuse. Aventureuse. Adaptable. Adaptable. Courageuse. Courageuse. Curieuse. Curieuse. Comment ? Ouvert d'esprit. Peut-être apprendre à des risques. Mobile. Se donne les moyens de ses ambitions. Mobile. Merci. À tous. Donc, ouvertes aussi. Dans les champs de la situation. S'ouvrir d'esprit, ça demande une certaine pointe sur l'esprit. Il va s'adapter aux différents cultures. Sociales. Sociales. Oui. Et là, l'idée, c'est de voir quelque part tout ce qui vous différencie des autres. Est-ce que tout le monde a passé deux ans et demi à l'étranger ? La réponse est. Non. Non. Pas aussi. Qui a voyagé depuis deux ans et demi à l'étranger ici. OK. Deux. La France, ça croit. Ah oui. Alors, on dit la France. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, oui, ça compte. Six ans. Mais restez. Donc, voilà. Et Anna en Belgique. Donc, quelque part, le fait de vous poser aussi la question sur qu'est-ce que j'ai fait un peu qui sort de l'ordinaire, d'extraordinaire que les autres n'ont pas fait, ça peut vraiment vous donner un autre faisceau d'indice pour voir ce pour quoi vous êtes doué. Quelque part, ouverture d'esprit, curiosité, c'est autant d'éléments que Caspe reprend dans son business. Parce qu'elle peut très mal dire, moi, je vais aider les gens qui sont curieux de découvrir le café, de découvrir d'autres cultures, de venir apprendre et se former. Vous avez envie de voyager ? Vous n'avez pas forcément les moyens ? Moi, le temps d'un après-midi, au travers d'un café, je vais vous emmener en voyage. Si on aime une barrière-midi, on pourrait bien quitter. si tu aimes voyager, c'est pareil, ce n'est pas grave. Je n'ai pas obligé de consommer les questions. Non, je n'ai pas obligé de consommer les questions. Je n'ai pas plus raconté comment ça marche la réflexion, un peu plus de l'heure. Donc, il y a plein, 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 de toutes vos qualités, de tous vos talents, de toutes vos compétences, de vos résultats, vous pouvez dégager des tendances un peu récurrentes. Et comme le disait Sophie, l'idée, c'est après de miser sur ces tendances-là, sur ces qualités-là, sur ces compétences-là. On a dit Sonia, elle est rigoureuse, elle s'intéresse vraiment aux autres. Ça, quelque part, demain, elle peut miser là-dessus. En fait, tout dépend de ce qu'elle a envie de faire, mais elle sait qu'elle a cet argument de choc derrière. Je peux très bien dire qu'il y a une quinzaine de personnes qui m'ont dit que j'avais ces qualités-là. Vous pouvez tous signer comme ça, vous êtes sur la vidéo. En ce moment, l'idée, c'est de dire que demain, tu peux tabler là-dessus. Ça peut être ton critère différent, l'ancien. Tu vois, quand ça fait de la curiosité, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont remarqué qu'ils avaient des qualités pour réunir avec le côté organisation. Tu vois, demain, tu peux apprendre aux autres mères de famille à savoir gérer un métier, deux enfants, un mari, une vie perso, des loisirs. Aussi facilement que ça. Donc, elle a énormément de talent. Et quelque part, le fait d'en prendre conscience, ça permet après, dans les projets qu'on mène, d'aller dans des projets qui permettent d'exploiter, comme vous disiez Sophie tout à l'heure, d'exploiter cette compétence. Oui, de faire émerger les points formels. En outre, ça peut être des compétences qui ne sont pas forcément professionnelles, mais qui sont transférables. Oui. Un exemple. Je donne l'exemple d'une dame que j'ai rencontrée un jour qui était une expate, qui avait quatre enfants, qui avaient passé 20 ans à l'étranger. Et quand elle est rentrée en France, son mari a divorcé. Enfin, ils ont divorcé et elle s'est retrouvée, elle n'avait jamais travaillé puisqu'elle avait su son mari un peu partout. Et elle ne savait rien faire d'après elle. Non, elle était une super gestionnaire de vie. Et en fait, quand elle a fait sa lettre de motivation, quand elle a répondu à une annonce, elle travaille maintenant pour une très grande plateforme de gestion de... Comment ça s'appelle ? Camion. Logispecteur. Logistique. Elle a été engagée immédiatement alors qu'elle avait zéro expérience professionnelle. Simplement, quand elle a décrit qu'elle gérait l'inscription des enfants, de trouver une maison, de se déplacer dans un pays dont on ne parle pas la langue, de... Eh bien, le type l'a engagé illico. Merci beaucoup, parce que du coup, tu rajoutes une couche qui est la notion de croyance, de choses qu'on considère comme normal ou pas transférable dans le milieu pro, qu'on a dans le milieu perso, et au contraire qu'on peut transférer dans le milieu pro, comme les capacités d'organisation. Et aussi, autre chose, c'est pas parce qu'on n'a pas l'expérience, le bon diplôme pour un poste qu'on vise qu'on n'a pas réellement les compétences et la compétence. Tout à fait. Et la troisième croyance qu'on peut lever aussi, c'est qu'on arrive à convaincre des recruteurs, qu'on est compétent pour ce poste-là, même si on n'a pas de bon diplôme ou même si on n'a pas de bon diplôme. Malheureusement, on a un peu ce côté d'impuissance acquise qui est une croyance extrêmement limitante et qui fait exactement ce que tu as dit à l'heure. Elle, elle croyait que pour elle, elle n'avait aucune valeur ou aucune différence. Alors que... Ça, c'est pas plus simple. Mais un foyer, c'est pas un métier. C'est ce qu'elle devait penser. Caroline Olga Sandry. Vous verrez qu'elle a une expérience je crois d'un ou deux ans où elle marque c'est chef d'une entreprise de quatre personnes. Elle, son mari, ses gosses. Quand j'ai pas rentré, c'est plus qu'elle est ou quelque chose comme ça. Et quelque part, oui, parce que tu gères une maison. Tu gères toute la logistique des enfants, du mari, des sorties, des loisirs, de la bouffe, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne va y avoir pas forcément. Elle, la renonce, qu'on avait choisi, c'était qu'elle était polytechnicienne. Ouh, c'est beau ça ! Et en fait, le type, elle était tellement scotché qu'elle lui dit « Vous savez faire quoi ? » Et là, il avait déroulé tout ce qu'elle savait faire. Mais avec du climent, elle avait dit « Je suis polytechnicienne. » C'est un terme très adapté. C'est un terme très adapté. Ah, mais c'était... Elle mentait à personne. C'est ça qui est génial. On valorise au mieux le parcours de quelqu'un et les compétences. Bon, Sophie, on va faire un truc avec les deux. Je ne sais pas si. Ok, est-ce que c'est clair pour cet effet « waouh » qui vous différencie de la majorité des gens ? Estime que dans ta vie, tu n'as rien fait de « waouh » ? Ça, c'est, je te dirais... C'est pas possible. C'est un truc. Ma croyance, tu as forcément fait des trucs « waouh » mais tu ne t'en es pas rendu compte. Si tu veux, tu as l'effet « waouh » par rapport aux autres, mais tu as, comme le fait de voyager, c'est un « waouh » qui est, entre guillemets, partagé par la majorité des gens. C'est-à-dire pour tout le monde, dès que tu rentres dans la rue et qu'il dit que tu as passé trois ans aux Etats-Unis, « waouh » ! Par contre, il y a des compétences « waouh » qui ne sont pas forcément valorisées socialement. Typiquement, tu élèves seul, trois enfants. On va plutôt te plaindre que de te dire « waouh, putain, tu es vachement doué. » Donc, il y a des choses qui ne sont pas forcément valorisées, valorisables. Mais du coup, comment... C'est peut-être que... Si c'est moi qui faisais une introspection sur comment nous, on est différents, qu'est-ce que moi, j'ai fait de différent qui fait que c'est « waouh » et que... L'idée, si tu veux, ça va être d'échanger. Toi, tu peux balayer ton regard, balayer ton parcours en te demandant « qu'est-ce que moi, j'ai fait et que la majorité des gens n'a pas fait ? » Ça, c'est un premier axe pour trouver le « waouh ». Un deuxième axe pour trouver le « waouh », c'est pareil, demander à ton entourage aussi « qu'est-ce qui, selon toi, fait que je sors du lot ? » Les trois exercices et les trois outils sont un peu liés, c'est pour avoir des faisceaux d'indices afin, quelque part, de trouver ce qui ressort, la tendance qui ressort au bout de l'autre. Tu peux demander à ta meilleure amie, tu peux même te faire coacher pour que le coach vienne te poser des questions pour mettre ça en lumière, comme Sophie a fait avec sa cliente. Donc, l'idée, c'est que moi, quand j'entends « je ne sais pas », mais je lui dis « c'est OK ». Et Connor, enfin, une super transition, parce que Connor va vous expliquer un petit peu ça. Le fait de ne pas savoir, c'est OK. Après, c'est « qu'est-ce que tu fais quand tu ne sais pas ? » Est-ce que tu dis « je vais chercher des moyens de savoir » ou « est-ce que tu dis « je ne sais pas, je m'arrête ». Si tu cherches des moyens de savoir, là, tu as déjà tes trois indices. Tu analyse, tu fais une introspection toi-même, du coup, toute seule, tu demandes à tes proches bienveillants de te faire un retour et tu peux te faire accompagner par un coach, par exemple. Un psychologue, je peux faire un million de compétences, il y a plein de choses qui sont possibles. L'idée, ça va vraiment être de rechercher des solutions. Et une croyance que j'ai vraiment envie de vous mettre dans la tête, c'est que dès que vous rencontrez un obstacle, si vous savez que vous êtes sur la voie d'autre, entre guillemets, si vous sentez que vous êtes sur les morailles, ne dites pas « mince, j'ai un obstacle, je ne sais pas faire, ça ne peut pas marcher. » Mais dites « OK, je ne sais pas faire ça, qu'est-ce que je peux trouver, comment je peux faire pour apprendre la méthode ? » Si vous avez lu les bouquins comme ça, ce n'est pas pour rien. Je ne suis pas regulé. Sachez-vous membre, vous le lisez, vous savez trouver un emploi. Tu peux le montrer à la caméra, parce que c'est... Vous lisez ça, vous allez trouver un emploi. Tu prends « Trouver le bonjour grâce au réseau », c'est le « Prends-Soup ». Celui-ci, quelque part, tu lis ça, tu te reconvertis « Mets Inger In The Nose ». Tout le goût de ce qu'a dit Sophie, c'est un peu expliqué là-dedans aussi. Si vous ne savez pas comment faire bonne impression aux gens, vous lisez celui-là. La première en moins de deux minutes. Oui, c'est la base. Voilà, c'est la base. c'est « Adaptez-vous à votre interlocuteur ». C'est comme le tel quart de gris aussi, comment ça a des amis. C'est simple. Il ne faut pas aller voir un employeur en disant « Moi, je veux autant de salaire », mais il faut aller voir un employeur en disant « C'est quoi vos problèmes ? C'est quoi ce qui vous empêche de regarder l'ami ? C'est quoi qui vous dérange ? » Une fois qu'on a compris c'est quoi ses besoins, si on pouvait répondre, on dit « Écoutez, moi, je peux vous aimer sur ça, sur ça, sur ça, de telle manière, de telle manière, de telle manière. et il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec des bouquins et ça ne coûte même pas les prix. 6,70 euros, 7,50 euros, sinon je n'ai même pas le prix, mais grosso modo pour moins de 20 balles maximum, vous pouvez acquérir les compétences. 20 balles. 20 balles, ouais. Oui, il est connu. Mais quelque part, voilà, avec seulement 20 balles à Tesla. Vous pouvez acquérir les compétences. Alors après, ce qu'on lit comme ses besoins plastiques, j'ai fait des formations de groupe, des ateliers, etc. Moi, je vais dire, j'ai passé, je crois, de mon bac, ça fait 2008, je peux parler là. Genre. Un master en 2008. De mon bac. 2008, 2015, j'ai lu des bouquins, j'ai lu plein de bouquins comme ça, des développements personnels, machin, j'ai rien à piquer. 2015, j'ai fait une formation en communication, une formation en groupe, on était 10, il y avait une coach qui animait ça, j'ai commencé à appliquer. Après, je me suis fait coacher à titre individuel et j'ai encore plus appliqué. Donc, quelque part, la lecture, c'est un mon premier pas, mais si vous sentez que ça ne suffit pas, il y a d'autres moyens, des trucs de groupe, des trucs collectifs, les coachings, des accompagnements, les ateliers à l'APEC, pour l'emploi, etc. pour avoir des méthodes comme pour beaucoup de choses, il faut trouver la technique ou le truc qui te correspond à ce que tu as dans les avancées. Tout à fait. C'est là que le coach est intéressant parce que c'est lui qui va pouvoir déterminer en fonction de la manière dont la personne raisonne, quels sont ses systèmes de croyance, elle va pouvoir lui proposer plusieurs pistes qui ont plus de chances de marcher. Du coup, ça vous fait gagner du temps au lieu de chercher vous différentes pistes pour vous passer de vos correspondres, vous faites accompagner, tout ça. C'est bien, ce sont tous les arguments de votre groupe. Tu l'as payé quand même ? Ah, c'est grave, c'est grave. Tu devras augmenter le tarif. Du coup, est-ce que c'est clair pour vous sur cette partie-là ? Donc, si je récapitule, introspection, demander de mettre à l'entourage et après, refaire un peu ça mais avec le focus c'est quoi le « wow » que moi j'ai fait et que la majorité des gens n'ont pas fait. Une fois que vous avez fait ces trois exercices, regardez c'est quoi la tendance générale qui se dégage et essayez de miser là-dessus dans votre projet. Typiquement, si vous montez, vous ouvrez un café et que vous, votre patient, c'est les gens. Je pars pour moi, je me transpose dans le truc et je me dis « dommage d'ouvrir un café ». Je sais que tous les clients ont régulé, je vais faire l'effort de reprendre leur prénom. Ah ouais. Et je vais les considérer vraiment, je dois dire tu viens ici. Si tu viens ici, c'est pas juste « bonjour, vas-y paye et puis au revoir » mais c'est vraiment « comment tu t'appelles, tu fais quoi dans la vie ? » C'est quoi tes projets ? C'est vraiment très bien. Moi, je veux un café où les gens, honnêtement, moi, si je veux un café, je rêverais que les gens qui viennent dans mon café, s'ils voient quelqu'un qui est seul et tape, ils s'asseillent et ils fassent connaissance. Franchement, franchement, moi, je trouve ça. C'est une maman. C'est une maman, c'est ce que ce qu'elle soit chez Maman. Tu prends une cause et ce qu'elle soit chez Maman. Mais c'est formidable. Ah oui, avec toi, c'est ça qui est génial. De coup, il ne savent jamais. Voilà, peut-être, on le fait exprès. Oui, mais c'est ça, mais tu sais, je ne sais pas avec quelle origine tu es. Non, je suis en B. D'accord, ok, donc, c'est normal, tu as compris. Quand tu vas dans un pub et quand tu vas ici dans un café, ce n'est pas du tout pareil, quoi. C'est-à-dire, quand tu vas dans un pub, tu peux être tout seul, mais c'est un minute à voir, tu n'es plus seul. Mais tu es bourré, ce n'est pas vrai. En fait, c'est pas double, tu vois. C'est vrai que c'est vrai. Alors, tu peux rentrer bourré, mais tu peux rentrer à Jard. Mais moi, je l'ai vécu dans plusieurs endroits, dans plusieurs villes. C'est extraordinaire, parce que vous avez une culture complètement différente. C'est vraiment... Tu vas trouver des gens... Alors ici, tout est cloisonné en France, quand j'ai vécu à l'étranger, donc c'est pareil, quoi. Ici, tout est cloisonné. Pour sortir, tu as 40 ans, tu vas dans un truc, tu viens même avec des jeunes de 20 ans, je me casse, quoi. Et bien, quand tu vas dans un meuble, tu retrouves des gens de 18 ans, tu retrouves Papier et Lamy qui vont boire la bière le samedi soir et puis tu retrouves toutes les générations confondues, quoi. Tu as même des gens qui ont majeurs d'enfants, quoi. Mais c'est... Voilà, quoi. Enfin, voilà. C'est le petit clin d'œil, mais c'est... En France, ça ne existe pas. Tu la retrouves dans les concerts, tant mieux. Oui, bien sûr. Souvent, moi, je vais en solo, au concert, par des principes que je n'ai pas besoin, mais je propose à des gens qui me disent oui, non, si ils me disent non, car non, si j'en ai dit, j'y allais, je ne sais pas. Tu ne seras pas seul. Je veux dire, en plus de 100 minutes, on y va tous pour un objectif précis, on va voir un groupe qu'on apprécie. Donc forcément, on se retrouve au moins sur un sujet commun. Si on est dans un pub, on se retrouve aussi généralement dans une bière qui reste un sujet commun. Oui, mais c'est un lieu. Moi, le pub, c'est vraiment un lieu de vivre. Ah oui, le jeu, c'est clair. Oui, alors, c'est un côté énergie. Il y a tout des communes, c'est de partager. C'est ça, les bières, c'est ça, c'est le parcours. Pub, ça veut dire public house, c'est la maison publique, c'est le salon de tout le monde. De tout le monde, c'est ça. Je veux revenir sur ce que vous venez de dire avant de passer d'abord à la preneur pour son intervention. Si vous avez un atome prochu avec quelqu'un, c'est le meilleur moyen de se réunir. Pardon ? Si vous avez un atome prochu avec quelqu'un, un truc en commun avec quelqu'un, c'est le meilleur moyen de se réunir. Donc dans vos projets, dans votre recherche d'emploi, ah oui, je commence à être civile, moi. Je veux un café ? Oh oui ! Ah oui, c'est bien, j'oublie, j'ai un bon café. En plus, je ne peux pas. Non, mais il ne faut pas. Je viens de terminer. D'ailleurs, viens, je ne sais pas. Ce n'était pas ça ce que vous avez dit. Je ne sais pas. Il faut faire un canaxe ou quelque chose. Ah, ils sont vraiment règle. Ah, c'est pour la faire. Il faut parler. Finalement, je vais faire celui-là parce qu'on ne peut pas le faire. Une gamme. Deux licres. Deux licres. Deux licres. Le temps, tu passes à jeu pouvoir dans les écoles. Je ne sais pas, je ne sais pas, il y a pas au milieu. Dans les écoles, ça serait la bande de la cacette. Les bandes de la cacette. Ça fait deux écoles différentes où mes enfants font leur scolarité. Et il y a dans les cours le bande de l'amitié. C'est-à-dire que s'il y a un moment où tu te retrouves sans copain, tu te mets sur le bande de l'amitié et ça attire les enfants s'y voient. Si tu essaies de mettre ça dans l'éducation, ça fait deux écoles différentes où je le vois, le bande de l'amitié. Oui. Oui. Je vais t'aider. C'est une vidéo. C'est un enfant. Elle est sur le rône. 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 Alors, je fais juste une introduction pour Connor. Il va me présenter parce qu'il a un parcours assez atypique. Il a fait 200 ans de voix et quelque part, il a démontré que l'important, c'est de tant faire ce que vous aimez faire. Connor, je te laisse à parler. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai rencontré Jeff au café. Je suis barista, thorofracteur. C'est là où je travaille que j'avais un petit moment où au milieu de journée, pendant le déjeuner, ça ne se passe pas tout le temps qu'on a une période calme au milieu de journée. Mais voilà, Jeff était là, il y a mon collègue orélien qui disait, il y a beaucoup de fois, il vient souvent prendre un café, un gâteau, alors vas-y, on s'est à toi avec lui ici. Je me suis installé, on a commencé à parler, il fait ce qu'il fait, il pose des questions. J'ai capté direct, il est différent. Et en gros, voilà, ça a tourné la conversation vers comment je suis tombé dans le café. Et j'ai commencé, il y a un petit moment, je voulais être architecte, je voulais faire de l'architecture. Et à un moment donné, j'ai fait, c'est trop serré. C'est trop serré. Si, à un moment donné, je suis très logique, je suis très science, mais je n'ai pas ce petit côté art, design qu'il faut absolument pour être le meilleur architecte du monde. Je ne l'ai pas visé, mais je voulais travailler sur des projets viscaux. Intéressant. Et si je fais huit ans d'études pour devenir architecte et ensuite, je tombe dans un trou de faire un dessin d'immeubles et c'est immeuble, appris immeuble, appris immeuble. Je laissais des, je répète ça pendant 50-60 ans. Franchement, ce n'est pas moi. J'aime beaucoup, beaucoup de l'architecture. Je m'intéresse toujours. J'étais à Barcelone très récemment. Je la conseille à tout le monde qui s'intéresse à l'architecture. C'est magnifique. Et du coup, d'un coup, deux semaines, deux semaines à peu près avant de m'inscrire au poste à l'université pour faire mes études, j'ai fait « Ok, je change tout ». Parce que je ne voulais pas être restreint par ça. Et c'était « Ok, qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce qui me permet de continuer à plein de métiers différents ? Qu'est-ce que, si j'ai envie d'aller par là ou par là ? Qu'est-ce que… » Voilà, je vais me poser des questions. Deux longues semaines, j'ai tombé dans les maths. Et voilà, ce n'est toujours pas le café. Je me suis dit « Les maths, c'est partout. » C'est la base de tout ce qui est science, tout ce qui est construction, tout ce qui est… Si j'ai fait des études de maths et j'adore, il n'y a rien qui m'empêche à continuer d'être architecte après. Voilà, j'ai dit « Ok, des maths, excellent. » Une question, Connor. Est-ce que tu autorises le public à t'interrompre pour poser des questions ? Oui, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Allez-y, faites-vous plaisir. Sauf comme ça, parce que comme ça, je ne sais pas. Ah, pardon. Donc, des mathématiques, il y en a partout. Ensuite, du coup, j'ai fait des études de maths. Tu as ensuite d'un moment donné ? Oui, c'était en Écosse. Je suis anglais, mais j'ai fait des études à Edembourg. C'était magnifique, Edembourg, comme ville encore. C'est magnifique. Barcelone, Edembourg. Autant conseillé. Ensuite, j'ai fait mes 4 ans d'études en total. J'ai fait 3 ans. Et entre le 3e et le 4e, j'ai fait une journée de formation de café. C'était, vous savez ce que c'est le café de spécialité ? Répondez pas. Vous savez ce que c'est le café de spécialité ? C'est le café de superbe qualité. Ce n'est pas le jus de chaussettes qu'on va avoir en brasse-fille. Ce n'est pas le café Richard. Ce n'est pas le Nespresso. Ce n'est pas le café de commodité. C'est là où on va payer la vraie valeur du café et non pour le poids du café. On va payer la qualité. Par curiosité, tu as une journée de formation. C'est parce que c'est toi qui t'intéresse à ce sujet et tu es allé, tu es en recherche de ça ? Ou est-ce que c'est, d'un coup tu as vu ça et tu t'es dit, c'est intéressant, ça me fait bien, je veux aller boire ? C'était un cadeau de ma copine. Ah ! On a fait notre premier date dans un café de spécialité, un café concilié. On allait toujours acheter des bons cafés. Je me suis amusé à la maison à torréfier mes propres cafés. Ça fait partie de la science à faire un peu de chili. Oui, oui, c'était un peu ce côté-là de vraiment, c'est pas juste... Donc le café, ce n'est pas par hasard, c'est parce que tu aimes ça aussi ? Oui, j'aime beaucoup le café, mais j'aime plein de choses. Le café, c'était quelque chose qui... J'ai trouvé le café de spécialité et ce n'est pas le café normal à ce moment-là. Il y a quelque chose de plus à découvrir. Ce n'est pas juste est-ce que vous aimez le café, c'est qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur le café. Du coup, voilà, j'ai continué dans le café. Et j'ai trouvé au hasard, c'est à ce moment-là, c'est de la chance. J'ai trouvé au hasard un poste dans un café de spécialité, un tout, tout, tout petit café, pas loin de là où j'ai travaillé. Et j'ai travaillé là, pas très loin de là où j'ai habité. En faisant mes études, en même temps, j'ai travaillé dans le café. Et je l'ai trouvé beaucoup, 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 beaucoup plus intéressant que des maths. Même après trois ans d'études, en fait, je suis allé même plus précis dans les maths. Je suis allé plus pur, plus loin de tout ce qui est sujet actuel. J'étais loin des maths qui pourraient être appliquées aux immeubles. où la biologie, où les physiques, c'était pur, abstrait, c'était loin de tout. Mais c'est parce que je ne voulais pas trop me... Je voulais être le plus général que possible. Peut-être que c'était une faute, mais peut-être que je me suis trompé. Mais en gros, j'ai toujours apprécié ce que j'ai fait. Et ensuite, j'ai fait du café, voilà, etc. Le reste, c'est un peu de l'histoire. Je me suis déplacé, mais ça fait effectivement, comme il dit, deux fois que j'ai changé de matière. Et à chaque fois que je me posais des questions, c'est qu'est-ce que c'est le chameau ? Qu'est-ce que c'est le futur pour moi ? C'est la réponse, je me suis encore posé une question, qu'est-ce que je veux faire ? Ce n'est pas qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que je vais continuer à faire, qu'est-ce que je veux faire ? Et ensuite, comment est-ce que je peux gagner de l'argent pour gagner ma vie en faisant ça ? Et moi, heureusement, j'avais de la chance que j'étais barista. Malheureusement, j'ai des dettes étudiants, j'ai ça à payer, mais j'ai trouvé quelque chose que j'aime faire, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un métier, je peux parler en continu sur le café, mais je ne suis pas là pour ça. C'est un métier où on découvre tout le temps. C'est un métier où, il y a cinq ans, on ne savait pas ce que c'était le taux d'extraction d'une masse de café dans la liquide, dans la tasse. On découvre, c'est la science, c'est de l'art, c'est au feeling, c'est de la magie, c'est la dégustation, toutes les choses que j'apprécie énormément. Je ne peux pas parler, je ne suis pas allé loin sur ça. Mais après avoir changé de métier deux fois comme ça, etc., café, déménager à Paris, torréfaction, je tombe sur le jet. Et j'ai raconté une histoire, et en fait, je suis là ce soir pour vous expliquer comment devenir sculpteuse à Barcelone. Est-ce que ça vous intéresse ? Oui ! J'ai été spoilé dans la voiture. Mon coup de départ à Edembourg. Mon coup de départ, j'allais partir pour travailler dans le café à Paris, ça me faisait peur, j'étais en train de quitter plein d'amis. Edembourg, c'est le meilleur vide du monde. Je vais la sortir là maintenant, c'est magnifique. J'y vais mi-mai, donc je veux bien décompter après. Pas de problème, pas de problème, pas de problème. Je peux prendre une liste si lent que ce que tu as sur l'ordinateur. J'étais à mon pot de départ et il y avait une cliente qui était là. Ce n'était pas quelqu'un que j'ai parlé beaucoup beaucoup avec, mais je m'entendais bien avec elle. Et elle commençait à parler et elle me disait qu'elle voulait juste, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu vises faire ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? Elle me disait, je veux être tellement, je veux juste être sculpteuse à Barcelone, je veux vivre à Barcelone et je veux être sculpteuse, c'est ce que je veux faire. Je fais, bah, fais-le. Il n'y a rien qui t'empêche de devenir sculpteuse à Barcelone, sauf toi. J'avais posé la question, est-ce que tu m'as dit que tu voulais être riche en faisant la sculpture à Barcelone ? Non. Alors, de l'argent n'est pas forcément, elle m'a répondu non. De l'argent, elle ne cherche pas à être bien connue comme sculpteuse. Elle voulait juste être sur place en travaillant ses matériaux. Et du coup, j'ai dit, fais-le. Là, maintenant, on est là, on arrive avec de l'internet, avec les bouquins comme ça, avec des conférences, avec tout ce qu'on organise. A rencontrer assez de monde et avoir accès à tout ce qu'on veut comme information. Si on veut apprendre une langue, si on veut aller à Barcelone, on passe six mois sur un appui à apprendre à l'espagnol. Je pense que c'est pas comme il y a 100 ans, il y a 200 ans, où il fallait vraiment, vraiment faire des études, des cours. Là, maintenant, je pense qu'il y a beaucoup plus de valeur mis sur quelqu'un qui fait quelque chose sans forcément être éduquée là-dedans. Et je pense que pour elle, elle avait déjà fait des études d'art, mais l'idée de partir de là où elle était, ça lui faisait trop peur. J'avais l'avantage d'avoir cette perspective de quelqu'un qui allait quitter Edinburgh et allait partir à l'étranger, là où je parlais quasiment pas la langue. J'avais pas d'amis, pas de famille, c'était loin. Et du coup, pour elle, elle avait pas réussi de dépasser cette étape. De dire, en fait, je veux être sculpteuse à Barcelone et c'est que moi, c'est que moi qui peux la faire passer. C'est que moi qui peux me faire devenir sculpteuse à Barcelone. C'était de l'attitude, je l'ai dit, fais-le. En faisant des maths et des sciences, je suis quelqu'un de très logique, de très, genre, c'est un ou zéro, c'est oui ou non, c'est une pierre. Et assez réaliste en même temps. Et du coup, je pense que, je pense que en faisant, en changeant de métier plusieurs fois, vraiment, j'avais pas un but, un but de, dans 20 ans, je veux faire ça. Dans 5 ans, 10 ans, j'avais, j'étais dans la rivière, j'étais pris par le courant. Et heureusement, pour moi, ça m'a amené à un métier que j'adore, qui est magnifique. Et je pense que la volonté de faire quelque chose qu'on veut faire, de décider, de partir, de dire, je veux être sculpteuse à Barcelone et décider. C'est ce que je veux faire. Et la faire, de faire quelque chose comme ça, c'est magnifique. C'est le seul important. C'est, oui, pour être réaliste, il y a des soucis, peut-être. Et là, c'est d'argent pour trouver un appartement, pour quitter son employé, pour, je l'ai dit. Franchement, si être sculpteuse à Barcelone, c'est ton but, à ce moment-là, il faut savoir ce que tu peux sacrifier pour la obtenir. Est-ce que tu es prêt à sacrifier pour la obtenir ? Si c'est pour travailler 70 heures la semaine, doubler ton salaire et ensuite partir dans trois mois, si tu te sens capable de la faire parce que ça va te amener à ton but, fais-le. Si, au lieu d'apprendre espagnol, tu regardes deux épisodes de Friends la nuit, le soir, bah, arrête-le, ou regarde-le en espagnol. Et qu'elle a bugué un petit peu. Et à un moment donné, après ça, c'était tout simple. C'était, bah, je peux la faire. Ça suffit que je gagne assez d'argent pour y aller. Et que je trouve un travail, peu importe ce que c'est, parce que l'argent que je vais gagner dans ce travail, ça va m'amener de l'argent à dépenser sur mes matériaux pour être sculpteuse à Barcelone. Qui le lutte ? Et la suite, c'est inconnue, un peu, elle fait ce qu'elle veut. J'ai essayé de reprendre un contact avec elle, là, pour ce soir, mais je pourrais pas la trouver. J'ai pas réussi de la trouver, je suis pas amie sur Facebook. J'ai demandé des amis, mais je vais lancer ça un peu trop tard. Je ne sais pas si elle est sculpteuse à Barcelone. Alors, je ne peux pas, malheureusement, donner une bonne fin d'histoire. Oui, elle a réussi, mais c'est possible. Mais c'est toi, en la rencontrant, qui lui a donné l'argent. On a trouvé ça, quelques fois, tu discutes avec d'autres personnes, et t'as une personne dans l'eau qui va te dire un mot. Et ce mot-là, ça va donner l'argent. Et ça va faire un mot. Et ça revient à l'attitude. Et je pense qu'on s'empêche très facilement soi-même avec nos idées. On arrive à se planter une idée dans la tête qui bouge pas, qui reste crochet. Et ça peut grandir, ça peut multiplier, ça peut crochet à d'autres aspects dans la vie. Mais vraiment, le but de ça, c'est de se dire « Ok, qu'est-ce que je veux faire ? » Et pourquoi je pense que je ne peux pas la faire ? Pourquoi je n'y arrive pas ? Pourquoi je suis bloqué où je suis et je n'arrive pas à avancer et continuer ? Et je pense que pour la plupart, la réponse, c'est juste question d'attitude. Il y a une partie de moi qui ne veut pas parce que j'ai peur. Parce que je... C'est une croyance. C'est en éducation aussi. Oui, c'est lié à l'éducation, mais de tout ce qu'on a vécu. Ça va créer cette... Ça veut dire que cette attitude que j'ai réussi de formuler, ça vient d'être logique, d'être réaliste, mais aussi de faire un analyse de genre qu'est-ce que c'est le but ? Et logiquement, sous quoi les étapes entre moi et cet objectif ? Comment je peux... C'est de l'argent, quoi. Comment gagner de l'argent au lieu de penser je suis en train de gagner le maximum que je peux dans ma vie maintenant et je ne peux rien mettre de côté. C'est comme tu as dit, c'est est-ce que je bloque et je reste là comme ça ou est-ce que je trouve un moyen d'avancer, de déplacer le mur, le bloquer ? Le seul personne, et c'est toi, la seule personne qui peut t'aider à faire ça, peut toujours demander des conseils. Mais les conseils ne débloquent pas cette attitude, cette idée de « je ne peux pas » dans le cerveau. Cette attitude est intrinsique à toi. Et oui, peut-être qu'on aura cette personne qui va un peu, genre, défaire le nœud. Oui, juste le petit truc qui est vraiment empêché. Ensuite, tout va dérouler. Et parfois, c'est suite à l'introspection et l'idée que « qu'est-ce que je peux faire pour obtenir mon but ? » Et vraiment, la réflexion là-dessus, ça peut être en dormant deux heures de la nuit, s'il faut. Ça dépend à quel point on est prêt pour y être. Est-ce que vous avez des questions ? Je connais une fille, ce n'est pas pareil du tout, mais elle est prof. Et maintenant, elle a décidé de faire de la poterie. Et elle va prendre des études, un CAP poterie. Et elle est trop contente. Elle ne parle que de ça. Elle s'informe. Et c'est trop bien, franchement. C'est génial pour elle, quoi. Et puis, elle lit plein de bouquins, elle regarde plein de vidéos, et elle n'attend que d'être en septembre parce qu'elle va faire de la poterie. Et franchement, c'est trop trop mal, quoi. Je pense que c'est le fait qu'il y a des vidéos et des bouquins. C'est ce que tu disais par rapport à... Ça, c'est déjà un début. Oui. Et je pense qu'à commencer avec ce qui est CAP-TUY et facilement accessible, c'est énorme. Parce que ça existe partout et c'est pour absolument tous les métiers qu'on peut imaginer. Et le café, il y a énormément de ressources là-dessus et c'est là où j'ai commencé. Je me suis béni, toi. Moi, c'est pas mon histoire personnelle, mais j'ai un ami qui a travaillé pendant longtemps dans le milieu bancaire. Et il travaillait chez CTLM, il faisait des microcrédits pour acheter des trucs, du petit matériel. Et puis, un jour, il en a eu marre, quoi. Il est vraiment marre. Et il cuisinait chez lui, il adorait faire ça. Et puis, un jour, il s'est dit, je veux faire la CAP-Cusine. Et entre-temps, il prenait des cours et il partait aux États-Unis régulièrement. Tous les 3-4 mois, il partait à New York et prenait des cours là-bas, en immersion totale. Du coup, la ville, il n'y avait plus. C'était magique, New York. Jour-là, mais il m'a donné sa démission. Démission, hein, c'est-à-dire zéro de chômage pendant 3 mois, enfin, la galère, quoi. Il a donné sa démission à CTLM, enfin, à sa société. Il est allé faire son CAP. Donc, il a gagné pendant un an, parce qu'en plus, il était monté à Paris entre-temps pour faire son CAP là-bas, faire des stages chez Boucuse, enfin, des trucs à droite, à gauche. Et finalement, il est reparti aux États-Unis et il est devenu directeur d'une franchise, Le Pain Quotidien, aux États-Unis. Donc, c'était lui qui était responsable de la formation, alors qu'il était parti de rien, quoi. Après, il est parti en Espagne pour Le Pain Quotidien, toujours. Là, j'ai plus suivi son parcours, c'était un moment que c'est plus. Mais effectivement, ça rejoint carrément ça, quoi. C'est-à-dire, si tu veux, il n'y a rien qui t'en empêche. Je pense que le plus important, c'est l'acte. Le fait d'écrire et poser la lettre d'émission, ça montre une certaine intention. Et voilà, c'est pas à rester bloqué là où je suis, c'est je me pousse vers l'inconnu ou le but. Et je pense que l'acte, ça peut tout changer. Et l'acte, c'est pareil, c'est lié à l'attitude. Si c'est le, si il s'est intéressé par la cuisine, mais il disait, mais ça va, je peux la faire chez moi, mais ça va, ça va me plaire chez moi, ça va. Mais qu'est-ce que je veux faire dans ma vie ? Il n'y avait pas d'acte à ce moment-là, il n'y avait pas d'action, d'activité. Et c'était juste une idée qui n'était pas actée dessus. Et je pense que le fait de se dire qu'est-ce que je peux faire pour changer ma situation actuelle, ça, c'est le début de tout. Ça me fait penser, en fait, juste avant de faire la formation de café, cette une journée de formation de café, je savais déjà que je ne voulais pas vraiment faire des maths. Mais je m'intéressais aussi par la cuisine, mais je n'étais pas très expérimenté dans la cuisine. Et je me demandais, qu'est-ce que je peux faire ? Peut-être, je peux être critique de restaurant. Et du coup, je me suis fait un petit blog, et chaque fois que je suis allé au restaurant, je me disais ce qui était bon, ce qui n'était pas très bon. Et c'était raté total. Vraiment, c'était genre... Je pense que je ne suis pas écrivant comme ça. Je suis un peu trop perfectionniste pour écrire des posts blog qui seront en concret, en ligne, comme ça, pour les gens à lire. Et je pense que c'est... J'ai fait tout ça en anglais. Je pense qu'en anglais, je voulais écrire avec un vocabulaire bien, bien, bien riche. Et de trouver le mot pour décrire comment était la cuisson du poisson dans ce plat, ça m'a rendu totalement fou. Et du coup, j'ai arrêté l'écriture. Mais j'étais sur le chemin et une partie de l'action, de prendre, genre, d'aller quelque part, c'était de se faire un blog. Je n'ai pas attendu à ce moment-là que ça va exploser et être vu par des milliards de personnes. Mais... Tu agis, quoi. Oui, j'avais un besoin de faire quelque chose, trouver quelque chose. Bien sûr, je n'ai pas payé les repas. Ça, c'était mes parents. Mes parents, ils me disaient, « Allez, mon fils, je t'amène au resto. » « C'est bon, parfait, très bien. » « J'ai enfin une opportunité à écrire sur quelque chose. » Ce n'était pas des étoilés, c'était des restos du coin. C'était des... Au moins, ça m'a permis à ce moment-là de, actuellement, faire quelque chose que je voulais faire ou que j'ai cru que je voulais faire. Et c'était l'acte de se dire, « Ah, ben, j'aime bien la bouffe, mais je ne sais pas ce que je peux faire avec. » « Ah, ben, je vais par là. » Voilà, direction, écrire là-dessus. Et ça m'intéressait, quoi. Ce n'était pas intéressant pour moi de me mettre dans ce métier. Mais ça m'a donné direction. Ça m'a donné, « Ok, il faut absolument que je fais quelque chose avec mes mains. » Je ne peux pas écrire et publier quelque chose pour les gens. Peut-être un jour. Mais là, maintenant, il fallait parler aux gens, raconter comment faire quelque chose. Et ça, ça m'a guidé dans le café. C'était le... Il y a quelque chose à travailler, à découvrir, à montrer aux gens. Et j'ai tombé dedans. Totalement au hasard, j'ai trouvé ce que je voulais faire. Je continue toujours à trouver ce que je veux faire. Mais c'est de faire quelque chose, c'était vraiment le premier train. Merci beaucoup. Une question, Sophie. Moi, j'aimerais poser une question, parce que je travaille souvent avec des gens qui changent des lits, comme ça. Il y a une chose dont tu n'as pas parlé, mais peut-être parce que je n'utilise pas les bons mots. C'est la question du sens. En fait, quand quelque chose a du sens pour nous, eh bien, tout devient secondaire, les efforts qu'on va faire de manière secondaire, parce que c'est essentiel, en fait. Donc, on a vraiment l'impression qu'on est au bon endroit. Oui. Et quand je parle d'être logique, Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je suis quelqu'un qui va... Oui, je suis émotionnel. Genre, je suis assez introspectif. J'essaye de vraiment réfléchir là-dessus. C'est quelque chose de positif. Et pas du tout si je vais sur le bon chemin. Mais cette idée de... À un moment donné, si je réfléchis plusieurs fois sur... Je ne veux pas. Ça ne me colle pas. C'est ça. C'est la vérité. C'est sûr. C'est le feeling, mais c'est au fait de réfléchir là-dessus plusieurs fois que j'arrive à dire non. Et du coup, ça m'amène aux prochaines étapes. C'est le fait d'avoir ce sens, ce feeling de... Je ne veux plus faire ça. Qui nous amène vers autre chose. Et ensuite, le feeling qui nous attire dans cette autre direction, qui va, oui, rendre toute autre chose secondaire. Et à ce moment-là, on arrête à dormir. On a oublié à manger parce qu'on est investi dans quelque chose. Alors, une chose, où je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord, c'est quand on sait qu'on ne veut plus faire quelque chose, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire à la place. Et ça, c'est... Il y a des gens, ils le sentent. Et puis il y a des gens, il faut qu'ils passent par un travail de réflexion, de questionnement. Parce qu'ils n'ont pas eu de rencontre et qu'ils n'ont pas l'habitude. Ma première question, c'est qu'est-ce que tu aimes faire ? Oui, la première question, c'est qu'est-ce que tu aimes faire ? Il faut la poser plusieurs fois, très souvent. Qu'est-ce que tu aimes faire ? Il y a quelques fois, tu as passé tellement de temps à, on va dire, à travailler parce que tu as besoin des acteurs et il faut chercher vraiment à savoir si vraiment ça crée ou pas que tu t'oublies. Et donc, t'arrives un moment dans ta vie, enfin, c'est mon cas, où tu ne... T'as envie de changer mais tu ne sais plus... Moi, je ne parle pas de métier. Moi, je ne parle pas de métier. Moi, je parle de qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie. Cette question revient souvent, c'est le week-end, qu'est-ce que tu aimes faire ? Et bien, ce n'est pas si facile que ça. Non, je ne dis pas que c'est facile. Je n'ai jamais dit que c'est facile. Mais c'est sur simple qu'il faut réfléchir. Parce que si on a... Je vais intervenir parce que je suis un truc à apporter. Oui, je vais le finir. C'est que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Je ne dis pas du tout que c'est facile. Moi, j'ai de la chance que ça m'a un peu tombé dessus au hasard. J'ai passé du temps à réfléchir, à réfléchir et ça m'a tombé sur les genoux. Mais enfin, c'est... Là, pour moi, c'est le qu'est-ce que tu aimes faire. Peu importe si c'est la réponse. Peu importe ce que c'est. Si c'est aller faire du shopping, si c'est... si c'est écrire, mais si c'est très, très, très général. Si c'est... Il faut savoir. Il faut savoir ce qu'on aime bien faire. Et ensuite, comment est-ce que je peux rentabiliser ça et profiter de ça. Et je pense que pour moi et pour d'autres personnes, il est sélecteuré. Il t'a fait des promis. Oui. Ça m'a amené des rêves. Non, mais ce qu'il dit, c'est intéressant. J'ai envie... À chaque fois, j'ai envie de rebondir, mais j'ai... Ben, pas ça. Oui, mais j'ai plein de choses à dire. Il est plus long, j'ai soif. Je peux en dire. Il est plus long. J'ai soif. Alors, ça va pas d'accord. Tu vas voir prendre un micro et je... Comme tu veux. Si tu avais... Sauf s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Voilà, plus de mal. Je repique ça. Et je rebondis sur ce que... Le café est compliqué. Le café est compliqué. Peut-être qu'on aura... ... 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 Je m'en occupe. Ah, il y a deux fois de... Il y a deux fois de... Ah, il y a deux fois de... Ah, il y a deux. Il y a deux fois de... Moi, je veux dire... ... ... ... Alors, voilà. Juste pour rebondir sur ce qu'elle a dit par rapport au... Qu'est-ce que j'aime faire ? Euh... On avait échangé là-dessus avec Connor. C'est pas forcément important d'avoir la réponse. Mais ce qui est important, c'est de vous poser la question. Non, franchement, c'est comme tout dans la vie. On est tellement peu habitué à se la poser qu'est-ce qu'on aime faire. C'est plutôt qu'est-ce que tu as... On est très doué pour trouver, pour critiquer, pour dire ce qu'on n'aime pas, etc. Parce qu'on a grandi. Oui, c'est... Voilà. C'est toute une habitude. C'est comme si vous voulez faire un marathon. Trouver ce qu'on aime faire, c'est comme arriver à faire un marathon. Je t'arriquature. On n'y arrive pas du jour au lendemain. Donc, il faut commencer petit à petit, à y réfléchir, à penser, à s'entraîner, à rencontrer des gens. Si on voit qu'on arrive seul, tant mieux, on continue d'avancer. Si on voit qu'on est bloqué, des bouquins, de ce qu'on veut savoir, de discuter avec ses amis, aller à des ateliers, de ce qu'on veut ici, etc. de rencontrer des gens, de faire la compagnie. Il y a plein de moyens qui existent. Discuter avec quelqu'un qui ne pose qu'une question. Par exemple. Alors, franchement, il faut être prêt, parce que moi, des fois, je mets le doigt là. Ah, mais moi, je sais. Je confirme. Très honnêtement, du coup, j'ai discuté avec Jane, n'est pas le moment où elle voulait que tu la compagnes. Et c'est la première chose que je lui ai dit. Par contre, attends-toi. Il va te poser des questions. Il va t'en poser, mais vraiment une palanquée. Par contre, ça marche. Mais il faut être prête. Et du coup, c'est vrai qu'elle m'a dit, non, mais moi, justement, c'est un premier à ça. Et je n'ai eu que des repos positifs sur ce que tu as fait avec eux. Jane, si tu m'écoutes. Mais voilà, quelque part, moi, je ne peux que vous dire si... Posez-vous la question. Vous voyez ce qui se passe. Si vous avez des solutions qui arrivent, c'est génial à continuer. Si vous voyez que vous bloquez, faites-vous aider. Dans tous les cas, vous gagnez. C'est ça que je veux vous dire. C'est que moi, quelqu'un qui me dit « Je ne sais pas ce que je veux faire », je dis « Ok, c'est ok, tu as le droit. » Maintenant, si tu me dis « Je ne sais pas ce que je veux faire et que tu ne fais rien », je te dis que c'est dommage. Parce que rencontre des gens, fais quelque chose. Si tu ne sais pas toi, demande conseil à tout le monde. Dès que tu crois que tu viens dans la rue « Je ne sais pas ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux faire ? » Et puis, il y a la question aussi, comme on a quand même spontanément, très facilement à la bouche ce qu'on n'aime pas faire et qu'on décrit dans le détail, qu'il y a un truc qui marche assez bien, c'est de lui dire « Qu'est-ce que je veux faire à la place ? » Et ça, ça va vous obliger à avoir une réflexion à la place. « Qu'est-ce que je veux faire à la place ? » Ça, je n'aime pas, mais « Qu'est-ce que je veux faire à la place ? » Et ça oblige à avoir une réflexion qui est moins large et un petit peu plus restreinte. Oui, et de ne pas rester sur ce qu'on n'aime pas. Oui, et puis, alors, comme il a dit Jeff, on n'a pas toujours la réponse et ce n'est pas très important, mais c'est simplement qu'on change de posture, comme tu utilisais le mot « posture ». Ce n'est pas la même posture. Après, on peut demander d'aventura parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ah, je te verrais bien faire ça ! » Et bien, quand on me dit « Est-ce que moi, je me verrais faire ça ? » Oui. Bon, on m'a dit prof, même quand on m'a dit. Oui, enfin, moi, on m'a dit des petites choses, c'est que tout ça connaît la plaque. Ah, ben, c'est... Oui, c'est... Alors, je fais une petite parenthèse. Si vous n'avez pas d'autres questions, on passe à la bureau. Oui. Ah, mais on va continuer à discuter. Non, on rêve, il n'est pas d'apéro, il est ce qu'il n'est qu'il y a que moi. Allez, mais ça, oui, je ne sais pas si on vous connaît. Mais moi, j'ai une question en plus, c'est en fait, si ça, c'est un problème difficile à solutionner pour moi, c'est... Moi, j'aime faire des millières de choses. Ok. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire de tout ça ? Je me suis la question. Qu'est-ce que j'aime faire ? Je me la pose. J'existe. Ouais. Du coup, j'essaye toujours faire un truc et bien évidemment, souvent, quand j'essaye un truc, je l'aime en fait. Après, il y a une chose, maintenant, la jeune lutte avec toutes ces questions que je me pose des années, je vais identifier ce que j'aime vraiment, vraiment faire. Même ce que j'aime vraiment, vraiment faire, c'est que j'arrive mes listes encore dans le bras. Alors, il faudrait vous dire, je vais savoir quelle est la question qui peut t'apporter de vous montrer le plus délégant. Alors, après, je donnerai éventuellement la parole à Sophie, mais une piste que je peux t'apporter, c'est de regarder ce qui fait sens pour toi. C'est moi, j'ai l'écritation. Oui, mais un piste. Attention, je précise la question. Si par exemple, toi, dans ta vie, tu avais vu quelque chose de difficile que tu as réussi à dépasser, ça, c'est du Frankel, du docteur Frankel qui est un petit cadre viennois qui dit ça, c'est de la logothérapie, la recherche de sens. Si tu as dépassé une difficulté, ça fait sens à ses yeux de faire ça là-dedans. Tu vois, il y a quelques années, je parlais capable. Il y a quelques années, quand j'étais dans un groupe d'amis, je ne parlais pas. Il y a quelques années, quand je suis toussus. Tu m'aurais connu à l'ici. Tu m'aurais connu avant du week-end, je ne parlais pas. Trop peur de baisser les gens, de dire une connerie, d'être jugé, etc. Quand je passais le premier entretien, dès que le recruteur me bousculait, je parlais de tous mes moyens. J'ai mis 28 ans pour commencer à trouver ce qui me plaisait et oser le faire. Et ce n'est pas long. Hein ? Et ce n'est pas long. Alors, moi, je peux dire, tout est relatif. Moi, regarde, j'ai eu ces difficultés-là, j'ai appris des leçons et aujourd'hui, je donne des conseils là-dessus. J'ai des gens à être à l'aise en public, j'ai des gens à trouver leur voie, j'ai des gens à trouver du tas, et même maintenant, à faire l'entrepreneuriat. Donc, toutes les difficultés que j'ai vécues, moi, pour moi, ça fait sens que des gens aient dépassé. Tu as vu Tony Robbins, regarde, regarde, il y a une autre chose. C'est ce qui me parle à moi. Donc là, je te donne mon prisme, quelque part, c'est bien. À tout droit de voir si tu te prends du sang pour la terre. Mais si quelque part, ça ne te parle pas, tu peux aller demander conseil à d'autres personnes. Moi, j'aime plein de choses. Je ne sais pas quoi choisir. Moi, je te dirais, tu n'es pas obligé de choisir. Si tu écoutes du Marianne Barre qui a développé la notion de slasher, tu peux faire que j'ai un mec qui en parlait. La notion de slasher. Pourtant, tu as eu du mal à répondre à ce que tu fais. Tu peux être barman, tu peux être prof de danse, tu peux être psychologue, tu peux être prof de maths, tu peux être DJ, tu peux être ce que tu veux. Il y a une très même pub de je ne sais plus qu'à le banque. Oui. C'est ça. Des fois, tu n'es pas obligé de choisir. Ce n'est pas vanille de chocolat, c'est vanille et chocolat. C'est pas suivant, quoi. Deux. Dans les petits plats de casseurs. Après, tu as une autre logique aussi. Tu peux avoir la logique du séquence immense. C'est comme si tu fais en même temps. Tu peux commencer un projet, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est cette logique-là. Pour un étudiant de volatil, c'est pour ça que c'est difficile. D'abord, on a la question de la question. Je me rends compte que si je fais ça, ce n'est pas par plaisir. C'est parce que c'est la méthode que j'ai trouvée. Je n'ai pas pour moi choisie. C'est ça qui marche le même pour toi. Pour tester des structures, c'est super intéressant. Je vous propose pour toutes ces discussions à ton rapport. Parce que du coup, comme ça, je suis en train de se faire de ce qu'il y a. Ça te va ? Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Merci, Jérôme. On a l'assemblée à la chaîne. Je vais vous parler les Allemands. C'est bon. 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 Au niveau des chaises, c'est bon.